Nous avons vu comment le goût est encodé, le goût qui est un sens chimique. Nous avons vu donc ces cinq goûts de base, et ça c'est en ce qui concerne la sensation. Au niveau de la perception, c'est-à-dire l'interprétation, nous utilisons d'autres informations, aussi des informations olfactives, des informations de l'odorat, et l'odorat évidemment a aussi une fonction beaucoup plus large que celle de participer à l'information, à la perception gustative. Alors, où est-ce que ça se passe ? Ça se passe dans le nez, non pas dans tout le nez, mais une région tout à fait au sommet de la cavité nasale, qui s'appelle l'épithélium olfactif. Cet épithélium olfactif contient des cellules réceptrices, qui sont des neurones. Contrairement aux cellules gustatives, aux cellules réceptrices pour la sensation du goût, les cellules réceptrices pour la sensation olfactive, ce sont des neurones, ce sont des neurones du système nerveux central. Ces neurones ne sont pas myélinisés, mais ce sont bien des neurones du système nerveux central qui font un petit peu figure d'exception. En effet, la plupart des neurones, l'énorme, l'écrasante majorité des neurones du système nerveux central, ne se régénèrent pas. C'est-à-dire qu'on naît avec nos neurones du système nerveux central, et puis on les garde toute notre vie, on l'empère, mais on ne remplace pas nos neurones. Par contre, ceux-ci ont un cycle, et nous formons de nouveaux neurones olfactifs tous les mois, tous les deux mois. Alors, la forme de ces neurones, vous voyez leur soma, et ce soma est enchâssé dans ce qu'on appelle l'épithélium olfactif, et il se trouve donc parmi des cellules de soutien. Ces cellules de soutien, vous le voyez, produisent ici du mucus. Le mucus qui tapisse la cavité nasale. Et ce mucus est une substance visqueuse, et nous allons voir à quel point elle est importante pour l'odorat. Alors, regardons d'autres illustrations qui sont similaires, et là, nous retrouvons ces neurones qui passent à travers l'os de la base du crâne, ce qu'on appelle la lame criblée, et puis dans le cadre de ce cours-ci, nous n'allons pas aborder ces synapses-là, mais vous voyez que cette information va cheminer le long de cet axone, et puis être amenée de là vers le cerveau. Ceci est un nerf crânien, c'est le premier des nerfs crâniens, le nerf olfactif. La forme de ces cellules est particulière. Vous voyez qu'il y a des cils qui baignent dans le mucus. Alors, encore une autre représentation ici, et dans cette représentation, on a mis ce qu'on voit vraiment ici en microscopie électronique, ce sont ces cils qui sont des prolongements des neurones olfactifs. Alors, les neurones olfactifs, on va voir comment ils fonctionnent. Alors, je me promène dans les illustrations, voilà. Voici un neurone olfactif. On a ici son corps, on a ici ses cils, les cils qui baignent dans le mucus, et l'information va passer d'ici vers le bulbe olfactif. Alors, l'information, ce sont ces substances odorantes. Les substances odorantes que nous avons inhalées par nos narines, éventuellement qui ont remonté par l'arrière de la gorge jusqu'à notre épithélium olfactif. Donc, ces substances odorantes se dissolvent dans le mucus. Donc, nous ne pouvons sentir des substances odorantes qu'à condition qu'elles soient dissoutes dans le mucus. Si nous n'avions pas de mucus, ou s'il y avait des substances qui ne se dissolvent pas, qui n'entrent pas en solution dans le mucus, nous ne pourrions pas y être sensibles au niveau olfactif. Alors, ici, une représentation de comment ça se passe. Des substances odorantes, attention, elles sont en haut cette fois, des substances odorantes se lient à un récepteur, et ce récepteur fonctionne vraiment comme les récepteurs métabotropes que nous avons vus. Attention, ce n'est pas un récepteur à un neurotransmetteur, c'est un récepteur à une substance odorante. Nous avons beaucoup de récepteurs différents. Et donc, nous sommes capables de sentir des centaines de substances odorantes différentes. Des recherches récentes montrent même que c'est plus que des centaines, c'est des milliers, ce sont des millions, ce sont peut-être même des milliards et plus encore de substances odorantes que nous pouvons sentir. Ça ne veut pas dire que nous pouvons les percevoir et toutes les discriminer. mais nous ne savions pas avant que les humains sont capables de sentir autant de substances odorantes différentes. Comment ça se passe ? Ces substances odorantes se lient à un récepteur. La liaison de la substance odorante au récepteur active une protéine G. Et la protéine G elle-même va activer une adénylate cyclase, une enzyme qui est une adénylate cyclase. Voici la substance odorante qui active la protéine G. et la protéine G produit, donc la protéine G active la dénylate cyclase qui produit à son tour un second messager, l'AMP cyclique. Et l'AMP cyclique va se lier à un canal ionique, à un canal cationique ligand dépendant. Voici un canal cationique qui laisse passer des cations, comme le calcium, comme le sodium, quand il lie l'AMP cyclique. Sinon il est fermé. Alors que se passe-t-il ensuite ? Reprenons le cycle. La molécule odorante, c'est lié au récepteur, la protéine G a été activée, l'adénylate cyclase est alors activée, et cette adénylate cyclase produit de l'AMP cyclique. L'AMP cyclique se lie au récepteur cationique ligand dépendant. Ce n'est pas le même que nous avons vu pour le goût. Celui-ci est ligand dépendant, il est activé lors de la liaison avec l'AMP cyclique. Et ce canal cationique laisse passer des ions, des ions calciques, des ions sodiques. Concentrons-nous sur le calcium. Alors, comment ça se fait que le calcium entre ? On pourrait dire parce que le calcium est plus concentré à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors vous savez qu'il existe normalement très peu de calcium dans le cytosol. On en a vu beaucoup d'exemples. Mais nous ne savions pas spécialement que la concentration du calcium est plus importante à l'extérieur ici, puisqu'on n'est pas dans du liquide extracellulaire. Souvenez-vous, on est dans le mucus là. Donc c'est par ici que le calcium entre. Or, nous ne connaissons pas encore la composition du mucus. Eh bien, apprenons que le mucus est relativement riche en calcium. De fait que, quand le canal cationique s'ouvre, le calcium aura tendance, en suivant son gradient chimique, son gradient de concentration, à aller de là où il y en a beaucoup, à là où il y en a peu, donc à entrer dans la cellule. Que fait le calcium à ce moment-là ? Le calcium active un autre canal ionique. Ce n'est pas un canal cationique, au contraire, c'est un canal chlorique, un canal au chlore. Et là, nous voyons que quand ce canal au chlore est ouvert, on a un mouvement de chlore de l'intérieur vers l'extérieur. Ceci peut nous étonner, puisque nous avons l'habitude, en tout cas chez l'adulte, que le chlore soit plus concentré à l'extérieur de la cellule qu'à l'intérieur de la cellule. Mais ça, c'est quand nous opérons une comparaison entre le liquide extracellulaire et le liquide intracellulaire. Mais ici, je vous rappelle qu'on n'est pas dans le liquide extracellulaire. On est dans le mucus. Et dans le mucus, apprenons qu'il y a particulièrement peu de chlore. Comme il y a peu de chlore dans le mucus, il y en a de fait encore moins qu'à l'intérieur de la cellule. Et quand un canal chlorique s'ouvre, le chlore sort. Quel est l'effet sur le potentiel de membrane ? Il s'agit d'une dépolarisation. Pourquoi ? Parce que des ions négatifs quittent la cellule. Donc l'intérieur de la cellule devient moins négatif. Et ça, c'est bien une dépolarisation. Cette dépolarisation est-elle qu'on produit un potentiel d'action. Je cherche un potentiel d'action à vous illustrer. Mais vous connaissez bien les formes du potentiel d'action. En voici ici. On a cette dépolarisation des potentiels d'action qui sont produits à partir du moment où, un petit peu plus haut, on a des canaux sodiques voltage dépendants. Et puis, ici, de fait, les potentiels d'action se propagent le long de l'axone du neurone olfactif. Donc si je veux répéter ce qui se passe d'une manière synthétique, voici ce que j'avais mis dans les notes. Substance odorante se lie à un récepteur qui lui est spécifique. Cette liaison active la protéine G qui, elle-même, dont l'activation active une enzyme qui est l'adénylacyclase, qui forme l'AMP cyclique. L'AMP cyclique se lie au canal cationique, ligand dépendant, dont le ligand est l'AMP cyclique. Cette liaison du canal cationique ouvre le canal et permet l'entrée de sodium et de calcium. Le calcium se lie au canal chlorique qui est calcium dépendant. Et cette liaison permet la sortie de chlore du cil dépolarisant la membrane au niveau du cil. Cette dépolarisation se transmet au reste du neurone par réponse électrotonique. Et cette dépolarisation qui arrive jusqu'au niveau où l'on trouve des canaux solides voltage dépendants permet la production d'un potentiel d'action.